La trêve se passe aux Etats-Unis sur 24 heures et au fur et à mesure que le temps passe, que la journée avance, à partir de minuit d'ailleurs, à 9 juillet, la date n'est pas précisée mais on verra après à peu près quand ça se passe, c'est dans nos années à nous, 2015-2016, au fur et à mesure que le temps passe, les gens s'aperçoivent qu'il ne se passe rien. Alors d'ailleurs, une des phrases que j'avais pour présenter ce livre, c'est que se passe-t-il quand il ne se passe rien ? Ce que nous vivons tous, nous sommes basculés d'un événement à l'autre, d'une nouvelle à l'autre, pas forcément des nouvelles effrayantes mais souvent effrayantes aussi. Nous sommes dans un monde très grand, très instable où il y a toujours, toujours des choses qui se passent et des choses qui se passent aussi dans nos vies individuelles. Et là, tout d'un coup, il ne se passe plus rien, plus rien de mauvais, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de voiture emboutie sur l'autoroute, il n'y a pas de jeunes qui meurent d'overdose, il n'y a aucun crime, rien. Et les gens ne comprennent pas tout de suite, mais déjà vers, puisque le roman commence à minuit pile, à l'aube de cette nouvelle journée, déjà vers 9-10 heures, le pays entier commence à comprendre qu'il ne se passe rien. On n'entend pas de sirène de voiture de pompier, de voiture de police, d'ambulance, les hôpitaux n'ont pas à accueillir des cas urgents, rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la trêve, on se rend compte petit à petit que c'est une trêve absolue, totale, qu'il ne va rien se passer de mauvais. Alors les gens sont fous de joie, évidemment, ils sont dans les rues avec du champagne, en serrant dans leurs bras des inconnus, mais aussi, quelque part, il y a la grande question, combien de temps est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est là pour toujours ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que nous n'allons plus jamais avoir peur ? Nous n'allons plus jamais être blessés, tués, assassinés, dans des accidents. Il y a deux fils conducteurs. L'un, c'est le policier, Simon Urquhart, qui approche de la cinquantaine, qui est un type très intéressant d'ailleurs, qui lit énormément, j'aime beaucoup les gens qui lisent, en tant que libraire, vous devez apprécier, qu'on le montre à différents moments de la journée. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trêve, ce n'est pas un recueil de nouvelles. Bien qu'il s'agisse d'énormément de personnages qu'on ne voit qu'une fois le temps d'un chapitre, ce n'est pas un recueil de nouvelles. Il y a donc le policier qu'on retrouve à différentes heures de la journée, avec ses réactions, avec les gens qu'il voit, et quelqu'un qu'il rencontre. En fait, il y a une histoire d'amour qui commence là. Et puis, il y a une femme qui a un magasin de revêtement de sol, qui vient de rencontrer un jeune homme avec qui elle veut vivre, mais elle n'a pas fini une histoire avec un type complètement cinglé, qui la poursuit, qui ne veut pas la lâcher, un malade, vraiment un malade. Donc, ces deux fils conducteurs apparaissent tout du long et relient un petit peu l'histoire. Je ne suis pas du tout dans ce genre de littérature où on imagine tout un univers. J'admire, mais je ne serais incapable de le faire, ni d'imaginer un pays. Et les États-Unis, parce que j'y habitais jusqu'à il y a quelques jours, où maintenant j'ai vraiment décidé de refaire ma vie en France. Et puis, les États-Unis, c'est quand même un continent. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en France. On a tendance à voir l'Amérique et les Américains comme des tenants d'un seul bloc. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a une quantité d'Amérique, c'est un continent immense. Il y a plus de 300 millions d'habitants, aussi différents les uns des autres qu'on puisse imaginer. On le voit maintenant avec les élections. Il y a de tout. Et donc, ça me donnait la possibilité de puiser dans une énorme quantité de sources pour avoir mes personnages qui sont très, très différents les uns des autres. J'ai des brutes épaisses, j'ai des voyous, j'ai des gens très intellectuels, j'ai des mères de famille, absolument de tout. Des prisonniers, des djihadistes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et les États-Unis me donnaient cette possibilité d'une énorme diversité qui existe dans une moindre mesure en France ou ailleurs. Tout simplement parce qu'il y a moins de monde aussi. J'ai écrit ce livre pratiquement d'une traite, en fait. Ces personnages sont arrivés les uns après les autres, un petit peu comme dans Azadi, d'ailleurs. Je n'ai jamais essayé d'analyser la chose pour moi-même. Je ne sais pas si c'est une utopie, si c'est un livre, si c'est une pensée philosophique qu'il y a derrière, si c'est la foi en quelque chose. De toute façon, je suis quelqu'un de très, très positif en ce qui concerne l'humanité, bien que tout me démontre constamment que ce n'est peut-être pas une façon raisonnable de voir le monde, mais je reste toujours très, très optimiste. J'espère toujours le miracle. Pour moi, pour les autres, je vis dans l'idée du miracle, pas du tout d'un point de vue spirituel ou religieux, simplement qu'il ne peut se passer que des bonnes choses. Donc, est-ce que c'est venu de là ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où était l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada